Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canelturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 7 juin. Le quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Il s'agira du prix du Palais du Louvre. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. J'ai placé en tête numéro 7 My Sweet Lord. C'est le doyen de cette course mais il est toujours un gambe. Il est confirmé à ce niveau. Deux victoires et 15 places pour lui en 32 quintet courus. Ces deux sorties de l'année se sont soldées par autant de places de deuxième dans des quintet à Compiègne. Il s'annonce nouvelle fois redoutable. On lui posera le numéro 1 Max Life Repouille qui lui aussi peut se targuer d'avoir déjà gagné deux quintet plus. Il reste sur une bonne deuxième place à Saint-Cloud. Il devançait trois de ses rivaux du jour. Le numéro 3 Eddington n'a jamais terminé plus loin que quatrième en cinq quintet courus. Il a même remporté cette course en dernier. Cette course qui avait d'ailleurs pour cadre l'hippodrome de Maison-Lafitte. Le problème c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de janvier mais il serait imprudent de l'écarter d'un podium. Le numéro 9 Temple Boy qui me semble ici en mesure de bien faire. Le cheval compte sept places en une dizaine de quintet courus. Il est toujours à la recherche d'un premier quintet certes. Mais il a terminé sixième de cette course en dernier. Il semble en mesure de faire mieux cette année. Le 6 Prince Nomade a lui aussi participé à cette course l'année dernière. Il y a pris une dixième place. Il est confirmé à ce niveau. Et il me semble en mesure de bien faire. Lui qui a été meilleur course par une glissade et une chute collective dernièrement appareillie. Le numéro 5 Jungle Boogie a lui aussi été meilleur course dernièrement appareillie par un terrain glissant. Auparavant il a pris une bonne cinquième place dans le prix du pavillon royal. Un quintet est disputé sur cette piste de longchamp. Le numéro 15 dans cette épreuve qui me semble également en mesure de bien faire. C'est Imago Jassus, lauréen d'Handicap courant avril à Châteaubriand. Le cheval a confirmé en se classant cinquième d'un quintet à Saint-Cloud le prix du Pays Basque. Il me semble lui aussi capable de briguer un accès site. Et numéro 13 Bagel qui fait partie des moins expérimentés de la course. Seulement 7 courses au compteur. Cela dit il semble taillé pour réussir à terme à ce niveau. Mieux vaut donc l'inclure dans un champ réduit. Résumé je qui ferai pour ce quintet du jeudi 7 juin. 7 As 3 9 6 5 15 13. Suis du programme dans un deuxième j'aime beaucoup le 208 Tozanardi. Qui affiche trois podiums en entente de sortie cette année. Dont deux à ce niveau. Celui d'Handicap. Cette femelle doit pouvoir ici jouer les premiers rôles. Le 208 le 409 également. Varega lauréate en débutant à Tarbes et cinquième ensuite à Bordeaux. Elle baisse ici de catégorie. Elle s'aligne en effet au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. 208 409. On passe à Caen Réunion 3. Dans la première j'aime beaucoup le 115 Casablanca Royal. Thierry Gauchet son entraîneur nous a toujours dit le plus grand bien. C'est une jugement de qualité. Qui se plaît et qui confirme ses résultats au trop monté. Elle est toujours au mieux. Elle devrait une nouvelle fois répondre présente et lutter pour les premières places. Elle retrouvera sur sa route le 105. C'est Carrera des Bois qu'il a devancé à l'occasion d'une sortie commune. Le 16 mars sur le parcours qui nous intéresse. Donc le 115 et le 105. Dans la suivante le 201 First Surgo est un inédit. Mais attention il fait l'objet de bruits favorables. Le cheval s'est d'ailleurs qualifié 1-16-1 sur ce tracé. Ce qui lui confère ici une belle chance d'entrée de jeu. 201 First Surgo. Dans la troisième attention 304 Zébio du Romois. Jean-Pierre Hallig son entraîneur m'en a dit du bien. C'est un poulain de qualité. Il ne faut pas le juger sur cette dernière disqualification. Le cheval a montré des moyens notamment sur ce tracé. Puisqu'il a déjà des chronos intéressants sur cette piste cannaise. Il débute de remonter avec des ambitions. Donc résumé chiffré pour Caen Réunion 3. Le 115 Casablanca Roya avec le 105. Le 201 First Surgo. Le 304 Zébio du Romois. Et on se méfiera également du 712 Zébio d'oreille. Karine Dezette m'avait dit que le cheval avait de la marge. Il lui donne raison en collectionnant les bons classements. Et du 804 également ses copains du Cèdre. Le cheval est déféré les 4 pieds. Il reste sur un succès à Saint-Malo récemment le 20 mai. Et sachez également qu'il possède en une très 5 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Un chrono établi à pareille époque l'an dernier à l'occasion d'un succès. Donc le 804, le 712, le 304, le 201 et le 115. Voilà quelques jeux possibles pour cette réunion 3 à Caen. Concernant Borelli, un peu plus tard. Dans la 6ème, attention, 612 Valois de Busset. Qui reste sur 3 succès consécutifs sous la selle. Et qui semble en mesure de signer une nouvelle victoire. Et on lui associera le 605 Coach Atou. Qui lui aussi reste sur 3 succès. Mais 2 seulement sous la selle. L'autre était acquis au sud. Et quoi qu'il en soit, ces deux-là doivent pouvoir s'expliquer pour la victoire. 612 et 605. Dans la 7ème, attention également au 705. Encero de Gilles. Le cheval a gagné de la marche dernièrement sur cette piste de Borelli. C'était le 22 mai. Et il me semble en mesure de poursuivre. C'est un cheval a priori en retard de gain. Attention également dans cette course, dans cette 7ème, au 709 Espoir de Marny. C'est un cheval de qualité. Son entraîneur Kevin Tonnerieux m'a dit que le cheval était en retard de gain. Mais c'est aussi un cheval spécial, caractériel, jamais à l'abri d'une bêtise. Donc avis au non cardiaque pour ce 709 Espoir de Marny. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.